De retour sur ce plateau, ici vous nous prenez en marche, nous sommes avec M. Émy Coisan, directeur général du commerce intérieur, avec qui nous faisons un état des lieux de l'industrie locale en Côte d'Ivoire. Alors M. le directeur, on en vient maintenant à un autre point tout aussi important. Alors nombreux sont les producteurs qui souhaitent valoriser leurs produits, mais qui sous-tendent que le processus de labellisation, de certification de leurs produits sont souvent très lourds ou trop coûteux. Alors qu'est-ce que vous faites justement dans ce sens ? Je pense que c'est vraiment une question de promotion du label Made in Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a peut-être encore à renforcer la sensibilisation des acteurs pour qu'ils puissent se rapprocher davantage de l'organisation des certifications qui est côté énorme, qui devrait donc pouvoir mieux les accompagner pour la valuation des produits. Mais je vous dis, l'infrastructure qualité existe en Côte d'Ivoire, ça c'est très important. Parce que nous travaillons effectivement à faire en sorte que les produits Made in Côte d'Ivoire puissent être des produits qui soient non seulement disponibles, accessibles, mais également soient des produits de qualité. Parce que nous avons pour ambition de conquérir le monde, d'avoir des produits qui sont exportables. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de nos produits aujourd'hui se défendent très bien à l'étranger. Je vais sûrement peut-être vous faire une confidence, mais aujourd'hui, sur le volume des importations de la Côte d'Ivoire, les produits issus de notre industrie pèsent pour 8,8% de nos exportations. C'est pour dire que le Made in Côte d'Ivoire est très bien vu à l'étranger. Mais pour ça, il faut qu'il respecte un certain nombre de qualités. Je vous le dis, l'infrastructure qualité existe à travers déjà, je vous ai rappelé, le Côte d'Ivoire, qui est l'organisme de certification. Mais au-dessus du Côte d'Ivoire, vous avez le CIN qui est le Comité Ivoire de normalisation. C'est là-bas qu'on est à bord, donc, les normes en Côte d'Ivoire. Il y a également la loi sur la normalisation, qui a permis, donc, de dédicter des normes qui sont d'application obligatoire et qui sont donc mis en œuvre dans le dispositif que nous avons. À côté, donc, de cela, vous avez effectivement des organismes de certification, à côté de l'économie de l'organisation nationale. Et vous avez aussi privés, ce type privé, qui accompagne dans ce dispositif. Mais vous avez aussi les laboratoires de contrôle de la qualité. La qualité des produits, c'est justement le thème de cette deuxième édition. Absolument. Donc, à travers les laboratoires, vous avez l'ANADA, qui est le laboratoire dans le ministère de l'Agriculture. Vous avez l'ANEMA, qui est le laboratoire du ministère du Comité et de l'Industrie. Vous avez le laboratoire de santé publique, qui font partie de notre dispositif de contrôle de la qualité. À côté de cela, vous avez également les structures de contrôle et de surveillance du marché à travers, donc, la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Vous avez également le comité national de lutte contre la contrefaçon. Donc, tous ces dispositifs, vous avez la commission de la concurrence, qui lutte donc contre toutes les pratiques anticoncurrentielles. Donc, je vous dis, nous avons un dispositif qui permet, et vous avez également l'aspect de la métrologie, le contrôle métrologique. Tous ces aspects, donc, concourent avec cette infracalité à faire en sorte que les produits issus de notre industrie soient des produits non seulement compétitifs, mais également des produits de qualité. D'où, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le thème de la foire du Médine-Côte d'Ivoire 2023, qui est donc la qualité Médine-Côte d'Ivoire, facteur, donc, opportunité d'affaires et facteur de croissance inclusive. Donc, c'est pour rappeler à tout le monde que consommer du Médine-Côte d'Ivoire, c'est quand même aussi avoir et surtout avoir la certitude que vous allez consommer des produits issus d'un processus qualité et qui garantissent donc la qualité du produit que vous consommez. Alors, on retire que c'est tout un processus de contrôle, justement, pour vérifier la qualité de ces produits. Mais qu'en est-il du coup ? Non, bien entendu. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que nos producteurs locaux, nos transformateurs locaux, surtout parce que c'est d'eux qu'il s'agit, puissent vraiment se rapprocher de Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'il ne faut pas rester sur des a priori. Je pense que le Côte d'Ivoire doit être en capacité de prendre en charge ces différentes préoccupations pour faire en sorte que tous ces produits de notre industrie puissent bénéficier des meilleures conditions et des meilleures facilités pour pouvoir donc être mis sur le marché. Alors, monsieur le directeur, nous sommes presque au terme de cette émission. Alors, la foire du Made in Côte d'Ivoire se tiendra donc au parc des expositions à Abidjan. Quelles sont donc les grandes articulations pour cette année 2023 ? La foire du Made in Côte d'Ivoire 2023, c'est avant tout, j'ai envie de dire, la première grosse innovation, l'innovation majeure, c'est qu'elle se tient au parc des expositions à Abidjan. C'est pour cela que je voudrais rendre encore un hommage par côté au président de la République qui nous a offert ce joyau architectural dont va se dérouler la foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est vraiment la première innovation. C'est pour cela que ce sera aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore visité notre magnifique parc des expositions de venir le connaître, le découvrir. Ça, c'est vraiment une invitation qui, j'ai envie de dire, en vaut la chandelle. Voilà. Donc, il y a déjà le parc des expositions à découvrir. La deuxième gré innovation, c'est la conférence inaugurale lors de la semaine d'ouverture qui va être prononcée par le parrain de notre foire, qui est donc le Premier ministre, Beuglément-Beyrobert, qui va donc prononcer cette conférence inaugurale. À côté donc de cette conférence inaugurale prononcée par M. le Premier ministre, nous aurons également des panels de haut niveau qui vont être animés vraiment par des personnalités de référence dans leur domaine d'activité, qui vont venir donc informer la population sur, je dirais, le dynamisme de notre industrie locale et surtout de tout ce qui permet et facilite la promotion et la valorisation des produits médicaux d'Ivoire. Vous avez également des animations promotionnelles, parce que je vous dis, ce n'est plus une certaine disposante dont chacun va vouloir faire valoir ses produits et les mettre en évidence. De toute façon, est-ce qu'on aura un peu de coups tout coups sur place ? Vous auriez tous les produits ici dans l'industrie locale. D'accord. Voilà. Donc, à côté de cela, des animations promotionnelles, bien entendu, on a pensé aux familles, aux enfants qui viendront donc à la foire du Médicaux d'Ivoire. Il y a un espace loisir dédié aux enfants. Il faut qu'ils viennent pour en profiter. Voilà. Donc, c'est vraiment l'occasion pour, de venir en famille, découvrir la foire du Médicaux d'Ivoire, venir la visiter. Nous avons également un défilé de mode. Un défilé de mode qui va mettre en valeur la création artistique et surtout dans le domaine vestimentaire de notre industrie, de nos créateurs de mode. Voilà. Et ce défilé est placé sous la présidence de madame la ministre de la Culture de la Francophonie. Et le thème, donc, de ce défilé, c'est mode in Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. C'est cette déclinaison. Made in Côte d'Ivoire, mode in Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un défilé qui va donc rassembler les meilleurs créateurs qu'on a aujourd'hui sur la place d'Abidjan. Il y a également tout ce qui est… Il y a un village culinaire. Ça aussi, c'est vraiment… Rien que le village culinaire devrait mobiliser l'ensemble des visiteurs. On pourra découvrir tous les meilleurs… Ah oui, vous allez découvrir toutes les régions de Côte d'Ivoire, le savoir-faire de nos différentes régions en matière, donc, de cuisine. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, c'est un moment fort de la Foire du Médine-Côte d'Ivoire. Et enfin, vous aurez également un concert. Un concert qui va être… Qui est dédié à la promotion, à la valorisation de notre art à travers celui qui le symbolise mieux aujourd'hui, puisqu'il vient d'être 10 d'or. C'est Didi Bi, qui va donc porter… Qui est l'ambassadeur du Médine-Côte d'Ivoire 2023 et qui va donc… Il va avoir donc ce concert, ce concert qui va se dérouler la première fois, donc, à la convention de 5 heures du Parc des Expositions, où vous savez, c'est 5 000 places assises et 10 000 places debout. Donc, ce serait aujourd'hui quelque chose de magnifique, de majestueux de venir voir Didi Bi se produire dans ce temple aujourd'hui des artistes de Côte d'Ivoire. Permettez-moi, avant de clore, de lancer vraiment un appel. D'accord. L'appel, c'est vraiment d'inviter les Ivoiriens à venir massivement au Parc des Expositions le 22 et 26 novembre 2023 pour découvrir le savoir-faire ivoirien, pour découvrir la qualité des produits fabriqués et transformés en Côte d'Ivoire, pour découvrir en un mot, je dirais, leurs produits. Parce qu'il s'agit pour nous, à travers cette fois de Côte d'Ivoire, d'amener les Ivoiriens, non seulement à produire ce que nous consommons, mais surtout à consommer ce que nous produisons, d'où la Foire du Médine-Côte d'Ivoire. Et voilà ainsi dévoilé ce programme enrichissant qui meublera la Foire du Médine-Côte d'Ivoire, qui se tiendra au Parc des Expositions d'Abidjan. Monsieur Aimé-Coisan, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du commerce intérieur. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.